... Voilà, écoutez, ce sera le dernier plateau de cette troisième journée du 33e festival Étonnant Voyageur. Si, si, je vais y arriver, vous allez voir, je vais aller jusqu'au bout. Après, je meurs, je raccroche et je meurs, comme disait quelqu'un. Et donc, deux amis sur notre plateau, deux amis avec qui on a une histoire forte. Abdurahman, depuis très, très, très longtemps. Abdurahman nous a accompagnés dans tous nos voyages, est venu très souvent ici, à Saint-Malo. Et puis, Rodney Saint-Éloi, Rodney dont on a fait la connaissance en Haïti la veille, le jour du tremblement de terre. Voilà, tu étais au restaurant plein air qu'il y avait dans notre hôtel, dans l'hôtel où nous étions. Moi, j'étais dans ma chambre au troisième étage. Je venais d'avoir un coup de fil de Dany avec qui tu étais, Dany Laferrière, qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives, on t'attend. Et j'ai bien fait de ne pas y aller tout de suite, parce que quand je suis sortie de ma chambre après les secousses, il n'y avait plus d'ascenseur, il y avait des trous. Et voilà, c'est là qu'on a fait connaissance. Mais après, on s'est revus, bien sûr, souvent, et dans des circonstances un peu moins dramatiques. Voilà, alors Rodney est né en Haïti, à Cavaillon. Il vit à Montréal, poète, romancier, essayiste. Il est aussi le fondateur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui fête ses 20 ans cette année, membre de l'Académie des lettres du Québec. Il a été promu compagnon des arts et des lettres. Il écrit des poèmes, donc, aussi. Nous ne trahirons pas le poème. Anthologie de ses poèmes a récemment paru chez Point. Et chez Héloïse Dormesson, il sort ce livre très, très beau, qui s'intitule « Quand il fait triste, Bertha chante », qui est l'hommage le plus émouvant rendu à une mère depuis le livre de ma mère d'Albert Cohen, et c'est signé Alain Mabankouf. Il a signé un autre livre, aussi, dont tu vas nous parler, Pascal. Dont on va parler ensemble, mais je peux déjà le dire. C'est sorti aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est avec Yara El-Gabdan. « Les racistes n'ont jamais vu la mer », un titre dont on va reparler. Abdurahman Waberi est né à Djibouti, couronné par la grande médaille de la francophonie. Il enseigne les littératures françaises et francophones et la création littéraire à l'université à Washington, D.C. Ça fait combien d'années, maintenant ? 12 ans. Tu prends le micro, quand tu parles, c'est mieux. 12 ans. Il est l'auteur de nombreux livres, dont « Le pays sans ombre », 1994, « Cahiers nomades », aux Etats-Unis d'Afrique, « La divine chanson » qui a reçu le prix Louis-Guilloux en 2015. Et pour... Hein ? Yes. T'en es encore très content et très fier. Le prix Louis-Guilloux, c'est pas rien. Et pourquoi tu danses quand tu marches ? C'est le livre qui est sorti en 2019, qui a été finaliste du prix Renaud-Doux. Ton oeuf, hein ? Pas yes. Bon. C'est bien aussi de... Ah, c'est vrai, la gestuelle en plus. Je trouve que c'est pas mal. Allez-y. Je passe pas trop à la radio, mais c'est bon. Allez-y, continuez, je vous en prie. Et puis, je crois que j'oublie de dire quelque chose, mais je sais plus quoi. On l'aime bien, tu l'as dit déjà, je crois. On aime bien Abdou. Euh... Et tu as... Ah oui, est-ce que tu en es sur le travail de Mamadou ? Tu avais un projet de... Alors, bonjour, les amis. Je vais pas parler sans dire bonjour, madame. Bonjour, merci d'être venu. Est-ce que t'es un garçon bien élevé ? Non, non, il y a des belles choses. Il y a le rempart, il y a les sillants. On pourrait y faire mille autres choses, mais vous êtes venu, et merci. Et donc, merci de nous convier à... Enfin, partager avec nous cette communion. Et comme le vent de Saint-Malo m'a volé, le beau chapeau de paille que j'avais, j'ai ces blobs ridicules, mais j'ai mes vaches. C'est le vent de Saint-Malo qui te l'a volé ? J'avais un beau chapeau, oui. Le vent est parti. Donc, j'ai acheté un bob à 5 euros, et donc, je me dis... J'ai peut-être changé de gueule maintenant avec mon bob. C'est ces photos-là qui vont circuler maintenant. Voilà. Comme quoi, la mode... À part ça, tu peux quand même répondre à la question de Pascal ? Attends, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, tout à l'heure, tu m'avais parlé que j'étais un vieux de Saint-Malo. Je pourrais raconter juste en étudiant. Je suis venu ici, dans ce bar-là. C'était en 93, je crois. Et le prix Nobel de l'année était là, Derek Walcott. Derek Walcott, oui. Alors que moi, j'étais étudiant en Basse-Normandie, je suis venu à mes frais, et j'ai eu M. Walcott, 20 minutes, pour moi, tout seul, prix Nobel de l'année. Au bout d'un moment, je commençais à fatiguer M. Walcott avec mes questions d'étudiant. Il est arrivé un M. Barbu, un peu rond, qui a pris le... Un peu rond ? On voit qui c'est, hein ? C'est notre ami Michel Hébris, et donc, on est devenu Michel. Je suis devenu un ami de Michel aussi, et c'est pour dire que ce festival, il fait partie de nos histoires, de nos parcours, et on est tout est. Alors maintenant, je réponds à la question de Pascalou, mon chéri. On vous dira après ce qu'il... Qui me parle d'une histoire marseillaise, parce qu'on revient d'un autre Marseillais. Donc j'ai été en résidence chez lui, à Marseille, et j'écrivais sur un musicien qui a disparu, qui s'appelait Mamadou Conté, qui était l'inventeur de la world music. Si aujourd'hui, on écoute Youssou Endur, pour les Turekunda. Il y a quelques têtes chenues qui se rappellent encore les Turekunda. C'est lui qui les avait trouvés, et cet homme-là était à une histoire particulièrement intéressante. Il était arrivé à Marseille, d'ailleurs, en 65. Il avait une quinzaine d'années, en fuyant les pays soninkés, en parcant dans un petit bateau, et il a été éduqué dans les milieux... Il était devenu ouvrier automobile, du côté de Pierre Fitte, par là-bas. Et il a été éduqué, en français, on va dire, par des groupuscules des années 60, de l'extrême-gauche, comme on dit aujourd'hui. Et cet homme-là est devenu un producteur de la musique de langue française, en mariant à la fois la tradition soninkée, on va dire la tradition de la musique mondingue, et il a appris les faits qu'en France, la culture est un vecteur. Donc il a appris la technique. Des gens, par exemple, il était très ami avec tous les musiciens et tous les producteurs français, enfin tous les musiciens français de l'époque qu'il l'aidait. Donc il appelait, je ne sais pas, quelqu'un comme... J'ai oublié, Béranger, François Béranger, qui est un chansonnier. Et c'est comme ça qu'il a inventé ce qu'on va appeler la world music à la française, entre les milieux maoïstes ou d'extrême-gauche, et l'usine et les foyers africains. Il va mixer tout ça. Et Mamadou nous a quittés, et j'ai pensé que... Moi, j'aime bien rendre hommage, et je pense qu'un jour, on va rendre hommage à Mamadou d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, j'ai fait une production à Radio France, une heure d'émission. D'accord. Et le livre, il en est où ? Ce n'est pas à l'élu. Pour l'instant, je suis à la radio. Il n'y aura pas de livre. Peut-être un documentaire, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Bon, on va peut-être enchaîner avec un livre qui existe, par contre. Oui, c'est pas mal. En plus, j'existe dans le titre. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pour qui j'existe. Pour qui j'existe. Alors, ma première question, parce que, en lisant le livre, moi, j'ai tout de suite pensé à l'histoire d'Abdur Rahman. Or, là, il y a un personnage qui s'appelle Aden, Aden Roblet. Et professeur Aden Roblet, comme toi, il enseigne à Washington, D.C. Comme toi, il a vécu en Normandie. Comme toi, il est marié avec une femme italienne. Comme toi, il a une petite fille. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi tu l'as appelée Aden Roblet. Elle est charrie. Il m'a fallu déjà, parce que ces livres, comme le précédent, qui s'appelait Pourquoi tu danses quand tu marches, qui d'ailleurs parlaient de ma claudication, étaient un travail, un espèce de retour sur moi. Et j'appelle ça des mouvements sur ma vie. Il m'a fallu du temps, déjà. Il m'a fallu dépasser la cinquantaine pour parler de ça, déjà. Pourquoi j'ai marché de cette manière chaloupée, comme on dit gentiment. Et pourquoi j'ai eu une polio à l'âge de 7 ans, etc. Donc, j'avais expliqué ça dans un premier temps. Et voilà que ma fille, qui avait 5 ans à l'époque, tombe malade et qu'elle a aussi des problèmes arthritaires. Donc, j'ai commencé à dire Oh là là, il y a une espèce de destin, de finesse qui me poursuit. Et ce livre est sorti des échanges entre ma fille, moi. Parce qu'en fait, quand on nous a annoncé qu'elle était malade, je devais aller enseigner aux Etats-Unis. et elle est restée en Europe. Et donc, elle était à l'hôpital entre les examens, les visites aux professeurs et les hospitalisations, parce qu'elle avait des périodes d'hospitalisation. Et moi, enseignant là-bas, j'ai poursuivi un échange avec elle, d'abord, réel, de l'appeler déjà, de voir comment elle va. Selon le jour, elle répondait. Parfois, elle ne répondait pas. Elle était Ah, ma piquée ! Et donc, c'est de ces échanges-là dont j'ai gardé une trace. Et au cours des routes, j'ai même compris que c'était une manière de mettre à distance la maladie, voire la surmonter. Parce que la maladie, elle peut parfois, certaines maladies, certains mâles, certains problèmes qu'on a, on peut les surmonter par l'art. Le fait de... Par exemple, si vous avez une souffrance d'ordre psychologique, le fait d'en parler. C'est ça, la psychiatrie. Enfin, quand on va chez les psys, il nous fait parler, vous voyez. Donc, c'est psychanalysé soi-même, d'une certaine manière. Ou en tout cas, trouver des moyens de mettre à distance la maladie et de la régler. Au départ, c'était un geste d'un parent qui voulait réconforter sa fillette. Et à la fin, ça va devenir un espèce de trajet, un chemin d'initiation ou de sortie des maladies. Oui. Et c'est un livre très, très, très émouvant et très tonique en même temps, moi, je trouve. Il y a quand même tout ce côté culpabilité dont il va falloir se séparer parce que tu as l'impression que tu as transmis cette maladie à ta fille et tu en souffres abominablement. D'autant plus que tu vis cette maladie, toi, loin. tu enseignes pendant cinq mois à peu près aux Etats-Unis et ça tombe vraiment dans cette période-là. Tu as même pensé à un moment ne plus partir des missionnés de ce poste à l'université et en fait, tu vas rester à la demande de ta femme et de ta fille aussi. Enfin, Aden va rester. Va partir. Aden va partir et il va aller faire son enseignement. On s'y perd ? On s'y perd, mais moi-même, j'y perds. Des fois, j'ai dit ma fille alors que c'est un moment. Mais en vérité, c'est ça. C'est le fait que... Vous savez, quand on a une maladie aujourd'hui, quand on affronte tout ça, tout est déjà sur Internet. Donc, on va chercher soi-même, on va appeler des copains, on va dire... Et donc, on devient presque des spécialistes nous-mêmes de nos... Et c'est parce que c'est disponible, vous voyez. Avant, le monde de la science avait un pouvoir sur nous, vous voyez. Donc, on attendait qu'il... Mais aujourd'hui, on peut trouver, parfois, on peut faire même un chemin avec eux parce qu'il y a certaines maladies qui sont assez rares et que même les spécialistes ne connaissent pas. Donc, les malades deviennent eux-mêmes l'experts de leurs presque maladies. Et donc, c'est ce trajet-là qui était une des fenêtres du livre. L'autre, c'était la relation que j'avais avec mon enfant et le fait que, par exemple, tu dis que par moments c'est péchu, en fait, c'était un enfant qui pouvait passer à la fois d'une souffrance d'un moment et d'autres fois qui avait un surcroît de vitalité et qui, elle-même, par réflexe, mettait à distance la maladie. Elle était très... Combien des fois elle m'a dit, mais... Une fois, elle avait une espèce d'orticaire, elle m'a dit, mais gratte-moi, je ne t'ai pas dit caresse-moi, je t'ai dit gratte-moi avec les ongles, vous voyez. Elle avait cette force de vie, tu vois. Et donc, on passe, et ça me donnait aussi l'énergie de ne pas, vous voyez, ronronner dans les mâles et de mettre à distance. Donc, c'est l'échange et l'expertise et l'ensemble. Et à la fin, en fait, puisque je suis croyant dans la littérature, j'ai trouvé une sortie justement par là. Et ça te permet aussi de revenir sur ta propre enfance, bien sûr, et sur des douleurs que tu as rarement évoquées. Toi, tu as contracté la polio quand tu avais 7 ans et longtemps, tu écris, j'ai minimisé ou nié ce handicap en vain, car ma différence ne pouvait pas échapper au plus attentif. Un sourire moqueur aux lèvres, il me jaugeait de la tête aux pieds contrairement aux étourdis qui, eux, n'avaient remarqué ni ma jambe folle ni ma claudication. Et quand un jour, revenu de la lune, parce qu'il a beaucoup d'humour aussi, il me posait la question, on dirait que tu boites aujourd'hui ? Mon sang ne faisait qu'un tour, je n'avais qu'une envie, mettre mon poing dans leur jolie gueule de Pierrot lunaire. Je vais te raconter une autre blague, on m'appelait Jack Long. Mais pas pour, vous voyez, vous allez voir la méchanceté. Long, dans ma langue maternelle, si on dit quelqu'un boiteux, c'est langaré. Langaré. Et donc, Gamma, il m'appelait Langaré, c'était très méchant, vous voyez. Mais à la fin, quand je suis devenu un peu artiste moi-même, ils disent, bon, il ne faut pas trop l'énerver, donc on va raccourcir. Et il m'appelait Jack Long. Ce qui était à la fois, vous avez compris, à la fois la criauté de mon peuple, et en même temps, il a caché ça. Donc, il me disait, il y a Jack qui arrive, ou Jack Long, tu vois. il me rappelait toujours que j'ai boité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que tu parles de mise à distance, avec évidemment les personnages, et cet humour, ou cette, parfois, cet éloignement de la maladie, aussi une mise à distance avec la langue. Parce que tu fais parler ta fille comme une adulte, ce n'est pas du tout un rapport d'adulte à enfant. On a l'impression que c'est vraiment une réflexion, peut-être, et des impressions et des émotions de l'enfant, mais racontée, dite, exprimée comme une adulte. Oui, on m'a souvent fait la remarque, mais il y avait peut-être deux raisons. Il y a une part, je ne voulais justement pas qu'il y ait un décalage entre la langue qu'elle parle comme un... Parce qu'il y a un peu aussi un jeu sur l'âge, elle était plus âgée que je ne l'ai dit dans le roman, mais il y a aussi la vérité, c'était que la maladie creuse, donc elle ne parlait vraiment comme... Elle ne parlait pas comme un enfant, elle parlait comme quelqu'un qui avait des choses à dire, comme si la maladie lui avait fait gagner des années de maturité. Donc, elle avait vraiment parfois des réflexions très sérieuses... Qui t'étonnaient, toi ? Et qui nous étonnaient, oui, dans la famille et tout le monde. Donc, j'avais l'impression que la maladie lui avait donné des années de maturité. J'ai dit ça à la maladie creuse, un peu plus poétique. Et c'est en fait presque effectivement une suite du livre précédent. Ce sont les deux premiers livres où tu parles de toi. Oui. C'est le début d'une autobiographie en dix volumes. Autofiction. Daniel Laferrière a fait une autobiographie américaine en dix volumes. Moi, je vais rester. Un diptyque qui boîte. C'est un livre, je ne sais pas si on peut en dire plus, mais moi, je trouve que c'est un livre qui donne de la pêche, du courage. Je vais juste te dire peut-être un mot parce que je suis né à Djibouti qui est un bordel militaire, enfin, qu'il était. Et donc, c'est la musique que j'entendais à l'époque et dis-moi pour qui j'existe, c'est évidemment Joe Dassin. Et c'est Joe Dassin, bien sûr. Je crois que je t'inventerai. Et c'est une chanson très belle. La bonne sang dès mon enfance. Ah, c'est pour ça. Voilà, dis-moi pour qui j'existe, paru chez Jean-Claude Lattès, le nouveau livre d'Abdurrahman Ouaberi. Et on attend le prochain qui travaille. Oui. Non, bien sûr. Tout le temps. On aura sûrement des choses encore à dire dans les échanges entre René et... Et toi, tu ne t'en vas pas, tu dirais ça. Oui, oui. Je crois qu'ils applaudissent ton Bob. On n'a pas fini d'en entendre parler. Aden. Je propose qu'on continue avec celui-là, si ça te dit, Maët. C'est parce que c'est un échange épistolaire et que du coup, cet échange-là que tu as fait avec ta fille, je trouve que c'est pas mal de poursuivre puisque, René, vous avez entamé cet échange épistolaire, ces conversations avec Yara El-Gadban. Alors, il faut peut-être nous dire qui est Yara. Yara El-Gadban, c'est une romancière palestinienne. Elle est aussi éditrice à Mémoire d'un Crier. Ça fait près de 15 ans qu'on se parle régulièrement et on parle de racisme tous les jours pratiquement. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas notre affaire, le racisme. Et puis, la meilleure façon d'en finir, c'est de dire on va écrire un livre pour ne plus parler de racisme. Et voilà qu'on m'invite à être un voyageur et puis qu'on en parle. Oui, c'est malin. Oui, c'est malin parce que si c'était pour en finir, bon déjà, je pense qu'il faut encore hélas quelques années, mais si c'est pour en finir avec vous dans vos conversations, on n'a pas du tout l'impression que ça soit le cas parce que, évidemment, vous parlez de racisme et de ce qui vous préoccupe et de ce qui fait des conversations quotidiennes, mais en même temps, il y a tellement de choses qui vont dans des directions très différentes. Il y a des poèmes qui surgissent, il y a des histoires qui se racontent, des anecdotes, des souvenirs, il y a énormément de choses. C'est très, très métissé, justement. C'est très mélangé. Oui, on a voulu une palette assez métissée parce que le piège du racisme, c'est que le racisme appelle le racisme, convoque le racisme et repodue le racisme. C'est-à-dire faire un livre qui parle de racisme en donnant très peu de place au racisme. Et dans le livre, c'est clairement dit, nous allons parler de racisme, mais attention, et que c'est justement pour regarder la vie, pour ouvrir des fenêtres sur la vie. Et l'autre chose qui était pour nous fondamentale, c'est que le racisme, la responsabilité du racisme est souvent incombée au racisé. Et c'est comme si, c'est comme si nous avons la responsabilité de résoudre, en fait, ce problème-là. mais en vérité, ce n'est pas notre problème. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est-à-dire que nous voudrions faire un livre en partant de la posture que nous n'avons pas raison parce que nous sommes noirs, nous n'avons pas raison parce que nous sommes arabes. En fait, si on a raison parce qu'on est noir ou qu'on est arabe, on reproduit encore le chème, le chème raciste. Donc, en fait, c'était, en fait, la difficulté dans ce livre-là, dans cette conversation, c'était justement parce que le fil est très messe. En fait, en parlant du racisme, en pensant le racisme, on peut, sans le savoir, reproduire le racisme et en pensant qu'on a raison. Et c'est-à-dire qu'on écarte le postulat qu'on a raison et que l'autre qui est blanc a tort. Et ce qu'on fait, on dit, on va écrire un livre et c'est peut-être un pari complètement mégalomane qui ne soit pas basé sur la culpabilité. On dit, on peut venir à Saint-Malo devant des blancs et puis on peut parler de racisme et les blancs ne sentent aucune forme de culpabilité. Donc, enlever le ressentiment qui souvent entoure le dialogue sur le racisme, enlever cette responsabilité du fait colonial pour dire qu'il y a le fait colonial, vous, vous êtes de tel côté de l'histoire, moi, je suis de tel autre côté de l'histoire pour voir si on peut faire altérité. Et c'est important parce que quand le livre, la réception du livre prouve une chose, c'est la première fois que je vois ça, quand on rencontre des gens, on rencontre beaucoup de gens, le livre a beaucoup circulé au Québec, au Canada et ça a eu beaucoup, une réception très enthousiaste et dans les journaux, à la télévision, on en parle beaucoup et ce que font les gens, on rencontre beaucoup de professeurs, beaucoup de médecins, des gens qui sont dans les musées qui se posent des questions sur l'altérité, comment vaincre, finir avec, en finir avec les discriminations, les exclusions et qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, on commence par le livre naturellement et puis les gens commencent à nous raconter leur propre histoire. C'est comme si les gens disent, ah, la première fois que j'ai rencontré le racisme et c'est ma grand-mère qui était ma grand-grand-mère, j'étais à Chicoutimi, ma grand-grand-mère me dit, ah, la première fois c'était en 1930, il y a deux Noirs qui sont venus dans le quartier, non, je ne suis pas raciste mais de temps en temps je me permets de changer de trottoir. Est-ce que vous voyez ? Et puis l'autre continue, l'autre continue, donc je pense que c'est quelque chose, il y a une espèce de, comment dire, une espèce d'appropriation de l'histoire et ça montre qu'on peut créer de l'altérité même avec des histoires comme ça. Je vais lire juste un tout petit bout, c'est Yara qui écrit, ça s'intitule, il y a des petits titres aux lettres ou aux échanges, il n'y a pas de raccourci à l'histoire du racisme, déjà ça, j'aime bien. Mais voilà, Eliva Franco, vous y allez Franco ? Je ne t'ai jamais posé la question, moi, Rodney, si j'ai le droit de dire le mot nègre. Effectivement, c'est pervers de te poser une telle question, cette façon si polie de transférer à l'autre le poids de l'histoire et ses responsabilités. Dis-moi, quoi dire, c'est plus simple. Ainsi, je n'aurai pas à me casser la tête. Ne me demande pas de creuser le sens du mot qui sort de ma bouche. Je garderai toujours en moi ma première lecture du gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain. L'amour entre Manuel le Grand-Nègre et Anaïs la Belle-Négresse, l'une des plus émouvantes histoires qu'il m'ait été donnée de lire. L'espace d'un instant, gouverneur de la Rosée a libéré ce mot de toute sa violence. J'ai même cru qu'il suffirait de lire le roman pour redonner à ce mot son vrai visage. Voilà, c'est donc ce livre et puis on va passer au livre suivant qui s'intitule « Quand il fait triste, Bertha chante » paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et qui rend hommage à ta mère, c'est donc Bertha, qui vient de mourir d'une manière vraiment stupide un peu. Voilà, on peut le dire et ça rend en colère davantage parce qu'elle aurait pu être là encore plus longtemps. et on découvre au début du livre ce sont ses funérailles et ce que ressent son fils, toi. J'aimerais bien que tu nous lisses cet extrait. Dans cette paisible église du Connecticut, j'ai l'impression que se retissent les fibres de mon corps. Je deviens calme, moins confus et moins divisé. L'exil a fait de moi deux êtres, l'un complètement désespéré et l'autre scintillant cœur à vie. Je reprends possession de mon visage d'enfant et de vagabond. Tous ces gens ici réunis, ce petit peuple issu de bois cochon, pour la plupart, sont les témoins de nos vies. Leur main frôle la mienne avec tendresse. Se serrer l'un contre l'autre crée cette chaleur mutuelle qui console. Je revois des proches que je ne m'attendais plus à revoir. Je les reconnais tout de suite, peut-être à leurs yeux, vifs de lézards tourmentés ou à leur odeur de puits. L'enfance a des odeurs particulières. On n'oublie jamais ses corps si proches des frissons de l'enfance. Les scènes se découpent sur les visages. La mémoire rappelle le recommencement. Au funérail, se précisent tellement de choses, tellement de fragilités se recoupent, tellement d'humanités se manifestent, se précipitent, se télescopent, se dispersent. Aucun, aucun des hommes de ta vie n'est présent à tes funérailles. Voilà, c'est très émouvant ce passage. Et cette femme, cette Bertha, c'est une mère courage. On peut le dire comme ça. Non ? Oui, c'est une mère courage, mais en fait, plus que courage. En créole, on peut dire ça en français. C'est une mère qui bat de l'eau pour faire du beurre. C'est-à-dire qu'à force de battre de l'eau, c'est qui fait des miracles au quotidien. Donc, c'est un héoïsme au quotidien. Elle a élevé seules quatre enfants et le mot monoparentalité n'existe pas en créole. Donc, elle ne savait pas parce qu'en Haïti, tous les hommes sont absents. et même quand ils sont présents, c'est une espèce de présence dans l'absence. C'est encore plus douloureux parce qu'on les voit, mais ils ne sont vraiment jamais là. Et Bertha a été seule avec ses quatre enfants et tous les matins, en fait, je pense qu'elle rêvait, qu'elle rêvait que ses enfants soient, deviennent quelqu'un. Elle rêvait d'une vie meilleure et c'est important parce que je me suis toujours posé la question, en fait, en Haïti, on parle d'après une montagne, il y a une montagne, on a l'impression que tous les jours, elle devait soulever des montagnes et montagne après montagne pour nous donner peut-être ce qu'elle n'avait pas, la dignité. Et c'est ça, peut-être, la transmission. Comment, peut-être, il y a tellement de femmes ici, peut-être que vous savez, comment donner ce qu'on n'a pas ? Elle est arrivée à nous donner le soleil, la lumière, la vie et une espèce de présence de joie, une espèce de joie. Et c'est étonnant parce que mon éditrice québécoise m'a demandé, parce qu'il y a des fêtes dans Berta Chante, Berta Danse, c'est une femme merveilleuse. Vivante, très vivante. Et puis mon éditrice m'a dit, mais où est-ce qu'elle prend l'argent pour fêter ? J'ai dit, mais justement, c'est les gens qui n'ont pas d'argent qui font la fête. C'est justement parce qu'elles sont face à l'extrême et puis il y a quatre femmes qui se réunissent. L'une apporte le haricot, l'autre apporte la viande, l'autre, et puis une bouteille de rhum. Et puis Berta met la radio et la radio, c'était la chanson de Coupe Eclouré, J'aime bien. Et puis, ce qui est drôle, elle se déshabille. Les femmes sont presque, il fait chaud et puis elles sont tellement libres et puis elles enlèvent, etc. Elles restent avec des soutiens-gorges et puis elles se mettent à danser. Mais il n'y a pas d'hommes, c'est-à-dire la porte est fermée et moi tout petit, je regardais dans le trou de la serrure. Et puis elles mangent, elles dansent, mais c'est vraiment de la bonne nourriture et puis la danse et puis elles se parlent. Et ça, je trouvais que c'était des moments d'intimité entre femmes qui étaient mémorables. Alors effectivement, il y a beaucoup d'enfants sans père en Haïti. alors soit ils sont partis, voilà, ils n'ont jamais assumé leurs enfants et toi, tu as un statut comme ce petit garçon, tu as un statut un petit peu particulier parce que toi, ton père, il existe et ton père, tu dis, mon père est l'homme de la petite enveloppe jaune, il tient à moi comme ça, c'est sa responsabilité et sa conscience de père, sa présence colle à la petite enveloppe jaune des fins de mois, il se gare sur le trottoir de l'avenue Poupelard, klaxonne dans sa petite Volkswagen jaune et ma grand-mère, Comtita, qui vend des légumes sur le trottoir, c'est d'instinct que c'est bien lui. Elle s'approche de la voiture avec son panier et lui, il lui glisse sans un mot la petite enveloppe jaune. Une petite enveloppe jaune avec quelques billets. Oui, c'est ça, c'était le klaxon et puis la petite enveloppe et que c'était bien parce que et ça paraît aujourd'hui peut-être très méprisant, un homme qui s'assied dans sa voiture, qui klaxonne de manière très impatiente parce que mon père, il est toujours pressé, il klaxonne, klaxonne, klaxonne et c'est comme ça on reconnaît mon père parce qu'il klaxonne beaucoup et ma grand-mère qui traverse et qui prend la petite enveloppe mais quand la petite enveloppe arrive, c'était comme le bon Dieu qui descend à la maison parce que c'était des dollars et c'est comme ça et c'est comme ça mon père manifestait et sa présence. La première fois que je vais rencontrer mon père, je pense que j'avais 16 ans mais je savais tous les mois qu'il passait et qu'il y avait ma grand-mère qui allait prendre l'enveloppe. C'est cette relation-là qu'on avait et cette petite enveloppe jaune quand ça amenait la lumière, c'est comme un soleil qui est dans la maison, elle était accrochée, elle était accrochée sur la nappe blanche, ma grand-mère accrochait cette petite enveloppe à la fin du mois dès que tu rentres, tu sais que le klaxon a bien klaxonné et puis on va faire la fête le dimanche. Quand tu parles de l'endroit où tu vis, tu parles du pays pourri. Oui, c'est un peu difficile la relation avec Haïti parce qu'on a voulu, on vit entre, en fait on est tous grandis dans un retour, le retour au pays natal donc les Haïtiens quand ils sont partis, ils ont toujours une valise qui est restée qui est restée là attendant le retour au pays natal, c'est-à-dire que du valier ne soit plus. Moi j'ai grandi sous la dictature, donc c'était pas du valier, c'était quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire partir et essayer une double présence, essayer d'être présent à la fois au Canada et en Haïti et de plus en plus cette double présence était rendue très difficile par la situation chaotique d'Haïti. Donc il y a un pays rêvé qui est devenu impossible parce que l'espoir est épuisé en Haïti, Bertha était aussi partie donc quand j'arrive en Haïti, même quand Bertha était là, je me suis retrouvé pratiquement comme orphelin, orphelin de ce pays puisque quand je reviens en Haïti, je devais aller à l'hôtel et pour moi c'est comme une humiliation, je n'avais pratiquement personne. Donc aller à l'hôtel dans mon propre pays donc avouer ça je ne suis même pas à l'hôtel, c'est des gens qui prennent soin de moi dans des cafés littéraires et puis arriver en Haïti dans ton propre pays et puis ne pas retrouver ton paysage intime, familier donc c'est une douleur extraordinaire et puis il y a toute la dégradation, toute la colère par rapport à ce pays qui ne sait pas faire cri, qui ne sait pas faire foule parce que en fait le rêve de l'exilé c'est comme Amos Oz le disait c'est trouver un jour une maman qui te dit bon mon fils on rentre chez nous donc je ne pourrai jamais dire cette phrase et il n'y a aucune mère qui me dira fiston rentrons chez nous. Alors pour ne pas finir sur cette note un peu triste triste mais belle aussi très belle j'aimerais bien que tu nous dises un mot enfin c'est partie d'une mort aussi mais j'aimerais bien que tu nous dises un mot de Léonard Cohen qu'est-ce qu'il fait dans ce livre Léonard Cohen ? Parce que quand je suis imagine quand je suis allé à Montréal et puis je suis j'ai habité sur une rue qu'on appelle la rue Saint-Dominique et tout près de la rue Saint-Dominique il avait habité Léonard Cohen parce que la difficulté de l'exiler c'est de dire qu'est-ce que je fais là ? J'habite un pays de plein soleil j'arrive dans un pays où il fait moins 30 c'est-à-dire que qu'est-ce que devient mon corps ? Avant on a parlé de l'esclavage de tout mon corps était déjà abîmé par l'histoire et voilà que je choisis d'abîmer mon corps par le foie parce que en fait je ne savais pas comment m'habiller je ne savais pas du tout comment etc donc je trichais mais ça n'allait pas moins 30 moins 40 c'est-à-dire j'étais obligé de me cacher on m'a parlé d'une ville souterraine mais c'est une fiction c'est une métaphore donc ça n'existe pas à Montréal la ville souterraine dont on parle tant ça n'existe pas c'est quelques commerces qui sont en fait reliés donc et je pense qu'il y a quelque chose dans les j'oublie la question Mayette peut-être encore la question je parlais de Léonard Cohen Léonard Cohen donc je me suis la principale raison je me dis ah je suis là parce qu'il y a Léonard Cohen donc c'était ça la raison et à chaque fois j'entends Léonard Cohen j'ai dit ah Bertha aurait tellement aimé Alléluia parce que Bertha en fait connaissait toutes les religions je ne sais pas comment elle fait cette semaine elle peut être Jéhovah mais elle est toujours vodouisante après elle passe elle est baptiste parce que les Jéhovah viennent frapper elle ne peut pas dire non c'est une femme bien éduquée elle donne de l'eau et puis elle parle donc elle devient baptiste après protestante après etc donc ça veut dire j'ai dit quand j'ai entendu Alléluia il y a quelque chose comme une prière quelque chose qui dépasse quelque chose de fort et quand Léonard Cohen j'entends parce que je connais tout Léonard Cohen quand Léonard Cohen parle de d'Ensme et jusqu'à la fin quelque chose comme ça et j'ai dit cet espace tragique douloureux en même temps absolu ce regard amoureux qui est très puissant je me suis dit j'aurais aimé offrir ce regard à Bertha et c'est pourquoi j'associe Bertha à Léonard Cohen un très très beau livre quand il fait triste Bertha chante moi j'aimerais bien que tu nous lises un petit extrait quand même avant qu'on se quitte aussi à Abdurahman tu as choisi quoi je ne sais pas vers l'un alors mon frère oui Rodney habite à l'hôtel quand il rentre en Haïti ce qui est déjà moi en ce moment je ne rentre même pas à Djibouti ça fait 15 ans pardon après 15 ans tu n'as pas pu retourner mais on va rentrer on va tous rentrer alors on ne grandit pas une bonne fois pour toutes on grandit par étapes par paliers je reste un enfant du quartier du château d'eau je reste mon enfant intérieur mon être secret et profond j'y la dans les plis de l'enfance l'école du quartier a été l'expérience fondatrice de ma vie et comme un ivrogne je vais sans cesse retrouver la saveur de la première fois l'intensité de la première fois celle des sensations et des impressions écloses dans la cour de récréation à présent je me suis promis je me suis promis d'être accompagné sur le chemin de ta vie béat je me surprends à retrouver une partie du monde de l'enfance que je croyais avoir perdu pour toujours en cheminant avec toi je creuse un chemin au fond de moi quelque chose me dit que je suis sur la bonne voie en lisant notre premier livre une lectrice m'a dit que j'écrivais comme un enfant c'était un réproche mais pour moi c'était un compliment le plus beau des compliments à nous deux en cheminant avec toi j'ai trouvé une oreille à l'intérieur pour écouter ce que mon sang mon coeur mon version animal peuvent me dicter j'ai répété encore et encore l'exercice d'écoute profonde mais ce que j'ai entendu plus intense que mon imagination c'était le grandement de mes entrailles ma peur qui se faisait entendre au profond pardon au loin en bruit de fond l'angoisse humaine celle de te perdre et celle de tout perdre celle de sentir le sol vaciller sous mes pieds et celle de perdre la vie sa vie propre comme celle d'un proche cette angoisse là c'est toujours un art de ne pas y faire attention de s'empêcher de respirer comme si un animal sauvage et fragile nous observait de l'autre côté du miroir ce que j'ai appris c'est que ton corps et mon corps cheminent ensemble ce que je sens c'est mon sang c'est mon sang qui oxygène le tien c'est mon corps qui éteint ta fièvre juvénile tes articulations retrouvent leur calme d'avant merci 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 Abdurrahman merci beaucoup tu sais je vais te faire un compliment là on te voyait en gros plan sur l'écran et bien ton petit Bob à 5 euros là que tu trouves très moche il passait bien c'était très bien il valait peut-être mieux mon autre japon voilà trêve de plaisanteries merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos derniers livres alors ceux de Rodney Saint-Éloi quand il fait triste Bertha chante paru aux éditions Héloïse Dormesson je continue Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gavdan les racistes n'ont jamais vu la mer aux éditions mémoire d'encrier et puis du coup tu veux le dire le livre d'Abdou Mahama vous avez vu dis-moi pour qui j'existe paru aux éditions Jean-Claude Lattès merci nos amis merci merci beaucoup voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous